Je sors avec Emma Seymoun, la fille d'Elie Seymoun. Oui, Elie Seymoun, le mec qui a fait les films du commu, les petites annonces. Ah, c'est aussi Sid dans l'âge de glace. Mais qu'est-ce que je vois là ? Des pommes de pommes ! Et ce mec-là, que je connaissais pas du tout, c'est devenu mon beau-père. Et c'est pas toujours évident que ce mec-là soit ton beau-père. Et au bout d'un moment, on s'est dit, putain, notre relation, elle est quand même assez rigolote. On va en faire un sketch. Alors, on a commencé à tourner des petites vidéos pour TikTok, pour Insta, même pour short. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui les ont pas vues. Et c'est pour ça que la vidéo que t'es en train de regarder, c'est un best-of de ses sketchs. Oui, bon, effectivement, j'étais en retard sur le montage d'une autre vidéo. Du coup, je sors celle-là en attendant. Mais dès la semaine prochaine, on repart avec du très très lourd. Alors, si c'est pas encore fait, hésite pas à t'abonner. Et surtout, à activer la cloche pour être informé des prochaines dingueries. Bientôt le retour de J'irai te fait chez vous. Une nouvelle vidéo pour parler du harcèlement scolaire. Un énorme banger relooking avec Roman Freud et Litan Kotaz. En gros, ça va être des grosses dingueries. Au cas où tu te demandes si je sors vraiment avec la fille d'Elie Seymoun, et bah, je te réponds à la fin de cette vidéo. En plus, j'ai une énorme dinguerie à t'annoncer à la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'au bout. Let's go. Ouais ? Bonjour, M. Seymoun. C'est pour quoi ? Calendrier, scout, témoin de Jehovah, pompier ? Ah non, pas du tout. Moi, je suis le copain d'Emma. Ah, copain ou le copain ? Ah non, le copain. Ah, mauvaise réponse, mon pote. T'aurais mieux fait d'être scout. Je suis sans père. Ah bah, enchanté. Tiens, 2 euros pour ton calendrier. Fous-moi le camp. C'est-à-dire qu'en fait, on a un date. Un quoi ? Un date. Un, pardon, un rendez-vous. On a un rendez-vous. Tu veux te taper ma fille, c'est ça ? Petit dégueulasse, ça. Il a 23 ans, monsieur. 23 ans ? Putain, le temps passe si vite. Bon, nom, prénom, date de naissance. David Cromane, 2 octobre 1998. Profession. Humoriste. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, et d'ailleurs, vous êtes ma source d'inspiration. T'as vu les Ducobus ? Les films Ducobus ? Mais j'ai vu les quatre. Ça, c'est du grand cinéma, ça. Avatar à côté, c'est de la D, c'est vous le meilleur. Ouais. Meilleur que Gad ? Gad qui ? Ah, bonne réponse. Allez, viens, tu peux prendre un café. Hé, oh ! Rends-moi mes deux balles. Bonjour, monsieur Simouin. Hé ! T'es encore là, toi ? Ouais, je viens chercher Emma. On fait une soirée ce soir. Elle t'a pas encore largué ? Eh non, pas encore, je crois. Tu veux un coca ? Ouais, un coca avec plaisir. Bah non. Là, je disais ça juste pour être poli. D'accord. Vous allez faire quoi ce soir ? Eh, bah ce soir, on va chez Enzo. Une grosse soirée. Enzo, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? De l'alcool, du crack ? Vous allez fumer des boulettes de pchit ? Non, 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 on fait pas ça. Non, nous, non. Et tu la ramènes à quelle heure ? Cinq heures. Cinq heures pour le goûter ? Non, cinq heures du matin. Cinq heures du matin ? Tu la ramènes à minuit, t'entends ? Une heure ? T'essayes de négocier là ? Non, minuit, c'est super. Si jamais tu la ramènes pas à minuit, je te chercherais. Je te trouverais. Je te... Eh ? Bah, je te dirais, eh, bah dis donc, tu devais la ramener à minuit. Tu l'as pas fait. Bonne soirée. Merci. Bonjour, monsieur Cémou. Ah ! Il est huit heures du matin, qu'est-ce que tu fous là, toi ? Bah, je me réveille. T'as dormi ici ? Oui. Sur le canapé ? Bah, non. Dans la chambre d'amis ? Bah, non. Dans la baignoire ? Eh, non. J'ai dormi avec Eva dans son lit. Ça va, monsieur ? Ta gueule. Si tu prononces un mot, je te mets ce couteau entre les deux yeux, tu m'entends ? C'est une cuillère. Après, si ça peut vous rassurer, avec Emma, on n'a pas vraiment dormi, c'était pas le prochain. Tu sais, une cuillère bien placée, ça peut faire très mal. Elle est où, Emma ? Elle est où, mon bébé ? Elle est dans son lit. Elle se repose. Elle récupère. Va me chercher une bouteille de vodka. Avec plaisir. Ça, c'est du petit-déj. Tiens, si juste entre deux sketchs, t'as envie de t'abonner à cette chaîne et que c'est pas encore fait, je me dis, tiens, c'est le moment de le faire. Ça prend une petite seconde et puis c'est sympa, vas-y, je te laisse le faire. On reprend. Bonjour, monsieur Cheboud. Oh, Norman, comment ça va ? Roman. Oui, Norman, Roman, c'est pareil. Pas toi, hein ? Bon, alors, t'es prêt pour le week-end avec ma fille ? Bah, grave, il ne manque plus qu'elle, là. Emma, dépêche ! Ah oui ! Ah, j'ai complètement oublié de te dire. Quoi ? Bah, Emma, la grippe, elle est au lit. Merde. Quoi ? Flûte ? Oui, je préfère. J'aurais pu te téléphoner pour te le dire, puis tu vois, j'ai une tête de linotte, j'ai complètement oublié. Je suis désolé. Bah, c'était quoi le week-end ? Ouais, j'avais loué un super appart trop mignon à Biarritz. Biarritz ? Ah, c'est sympa, ça ! C'est très cher aussi, c'est très joli. Et les activités, c'était quoi ? Oh là, que du chèque, au lit. Pardon ? Que du jet ski. Du jet ski, oui, oui. Oui, ça aussi, je préfère, oui. Je vais devoir tout annuler, j'espère qu'ils vont me rembourser. Tu vas rien annuler ? Parce que tu sais quoi ? Moi, je vais aller faire ma valise, et puis je vais venir avec toi, et on va passer ensemble ce petit week-end à Biarritz. Ah bon ? Ouais, t'es le petit ami de ma fille, il faut qu'on fasse connaissance. Par contre, tes petites activités, oui, hein, rien. Tu vas laisser ton petit poteau ici. Lui, il part pas en vacances. Ouais. Non, bah ouais, parce que là, je... Je crois que j'ai la grippe. Petit con. Ouais, ça marche, John. Ouais, bisous, John. Goodbye, John. C'était qui ? Bah, c'était qui ? C'était Robert. Ah bon ? Bah, c'était John. Et c'est qui, John ? Bah, John, c'est l'ex-Dema. Ah ouais, mon pote. T'es pas le premier, et tu seras pas le dernier. Et puis, tu sais, celui qui sera toujours là ? C'est moi. C'est son père. Alors, statistiquement non, parce que bon, l'espérance de vie, c'est quand même de 73 ans, à peu près. Vous avez quel âge, monsieur Simon ? 38. Et 32, avec un filtre. Tiens, regarde. Cligne les yeux, là. Comme ça ? Penche-toi sur la gauche. Oui. Voilà. Là, j'ai 32 ans. Et vous parlez encore à l'ex-Dema ? Elle est au courant ? Non, elle est pas au courant. Mais elle sera ravie d'apprendre qu'il va arriver bientôt en France. Parce que là, en ce moment, il est aux Etats-Unis, à LA. Vous voulez dire LA ? Et ma main dans ta gueule, elle veut dire LA ? Ouais, je crois, ouais. Bah, bref, il fait 1m98. Il est beau, musclé, bronzé. Tu mesures combien, toi ? 1m89. 1m89 ? Par contre, il faut plisser un peu les yeux. Ouais. Allez-y, va, tournez la tête à gauche. Ouais. Et euh... Elle aime encore, ce mec ? J'en sais rien, mais moi, je l'aime beaucoup. Il voulait pas faire l'amour avant le mariage. On s'était vraiment avec bien. C'est Emma qui l'a plaqué, non ? Ouais, ça m'a brisé le cœur. Bah, vous devriez l'inviter au resto. Non, t'es con. Mais, mais ! Qu'est-ce que vous foutez, là, M. Seymourne ? Bah, comment ça, qu'est-ce que je fous, là ? Bah, je suis chez moi, c'est normal, je suis chez moi. Bah, qu'est-ce que tu fous, là, toi, aussi ? À moitié à poil, avec ma serviette, en plus. Bah, j'ai pris une douche. Et l'eau chaude, c'est toi qui la paye ? Bah, euh... Non, mais c'est pas une question. L'eau chaude, c'est toi qui la paye. Je te filerai mon rib. Ah, ok, ok, d'accord. Oh, 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 qu'est-ce que t'es mal foutu ? T'es gaulé comme un sandwich SNCF, ayons. Ma fille voulait bosser dans l'humanitaire, bah, je veux dire que c'est réussi. Vous êtes là, ce soir, vous ? Bah, comment ça, si je suis là, ce soir ? C'est chez moi, je suis là, bien sûr. Bah, on organise une petite fête avec Emma, pour fêter nos trois mois. Quand je dis non, c'est non. Combien de meufs ? Beaucoup, hein. Eh, vous savez quoi, on va faire un truc. On va mettre une petite scène, là, juste ici, dans le salon. Et puis, comme ça, vous allez pouvoir jouer vos sketchs. Hein ? Ouais, non, mais non, je peux pas faire ça, ça fait ringos. Alors, déjà, il faut plus dire le mot ringos. Puis, en plus, pas du tout, elles sont super fans de vous, ça a cartonné. Ah, bah, ok. Mais, par contre, on fait payer l'entrée, hein. Non, mais c'est vrai que si j'insiste pour que tu t'abonnes, c'est parce qu'on est bientôt au million sur cette chaîne, et on l'est pas encore totalement, quoi. On est à 750, un truc comme ça. Donc, si t'es pas abonné, vraiment, c'est le dernier moment de la vidéo où j'en parle. Vraiment, n'hésite pas. Fais-le par pitié, s'il te plaît. Tu vois bien que je suis fatigué. Je veux lui dire. Le petit main. Oui, on peut savoir de quoi vous parlez, lui dire quoi ? Monsieur Simmons, j'ai une question à vous poser. Oui, bien sûr, je t'écoute. Vous pouvez reposer ce couteau d'abord ? Non, papa. Je t'écoute. Je voudrais vous demander la main des mains. La main ? Ah, bah, avec le boucan que vous avez fait la nuit dernière, hein. T'as pas attendu pour lui prendre la main, la cuisse ? Papa ! Non, moi, ce que je veux, c'est l'épouser. Bon, qui ? Moi. Toi ? Elle. Emma ? Oui. Mais avec qui ? Moi. Toi ? Comment ? Pourquoi ? Avec la roque blanche, le riz, le connemara, la pièce montée, tout le bordel, là. Vas-y, répète, parce que je suis pas sûr d'avoir tout compris. Papa, le couteau ? Non, je pense que je vais en avoir besoin. Fermez les yeux, monsieur, c'est bon. N'imaginez. Moi et Emma, à l'église, je lui passe l'alliance, vous pleurez au premier rang, c'est magnifique. Putain, tu peux pas ? Pourquoi ? On aura besoin d'un père. Mais qui ? Notre enfant. Je suis enceinte. On va l'appeler dieu d'eau. Mais je vais t'en tuer, quoi ! Et puis après, je vais t'en tuerai en plus, parce que je t'en peux lire tout ça ! Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, je suis à chez vous. Qu'est-ce qu'il fait là, Norman ? Roman, et puis je vous rappelle que je fais le loyer maintenant. Ah oui, merde. Où est-ce que tu trouves tout ce pognon ? Bah, je fais des TikTok. Tu pouvais pas trouver un pauvre ? Un étudiant en art, par exemple ? Il dessine très bien. Bon, si je vous emmerde, vous le dites tout de suite, hein ? Effectivement, c'est-à-dire que moi, ce que je... Tu, 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 les seuls rapports sexuels autorisés, c'est les miens. Vous avez une meuf ? Euh... Non. Je te promets qu'il se passera rien. Du tout. Jamais. Non, du sexe ? Non ! Je te fais pas confiance. Où est-ce qu'il va ? Vous avez des armes, ici ? Ça compte un couteau à 8. Je sais pas, peut-être. Bonne nuit, ma chérie. Oui, papa. Bonne nuit, monsieur, c'est vous. Ta gueule. Je te préviens, j'ai le sommeil léger. Et un couteau à 8. Est-ce que tu reprendras encore un peu de gâteau, mon Roman ? Oh, non, merci, monsieur Simone. Oh, appelle-moi Elie. Merci. Ah, excellente référence. C'est normal, quand on s'inspire des meilleurs. Tu sais quoi ? J'ai regardé tous tes TikToks. C'est d'un drôle, mais d'un drôle. Je suis vraiment contente que vous entendiez bien tous les deux. Mais c'est normal, ma chérie, quand on a un gendre aussi brillant. Bon, je vous laisse entre pas, je vais me laver les mains. Putain, j'en peux plus, là. C'est pour Emma qu'on fait ça, alors qu'elle va s'appeler. Ouais, c'est pas facile. Tu crois que c'est facile pour moi ? Je m'inspire des meilleurs. J'ai un peu vomi dans ma bouche, hein. Est-ce que tu crois que je les ai regardés tes TikToks de merde, là ? Ils sont comme TikTok. Ils sont comme toi, ils sont lourds. Pardon, votre majesté, vous en êtes à votre combien de Ducobu, déjà ? D'où, 13 ? Oui, bah au moins, mes Ducobu cartonnent. Ah ouais, bah tu sais ce que j'ai fait à ta fille hier, moi ? Je l'ai pris, j'ai un peu d'occasion, Zélie ? Ah, non, merci. J'ai une idée, papa. Pourquoi tu donnerais pas un rôle à Romane dans ton prochain Ducobu ? Ah, bah, écoute, non, parce qu'il a plein de TikTok à tourner, non ? Je peux trouver du temps, si je peux t'aider à faire marcher ton petit film. Ouais, ce serait génial. C'est mon plus bel anniversaire. Romane, je te présente Romane. C'est marrant, vous avez le même prénom, mais pas tout à fait le même corps. Je te préviens, si tu couches avec Emma, je te défonce, ok ? Pas physiquement, je peux pas, mais moralement, quoi. Mais c'est qui Emma ? Emma, bah c'est ma fille. Ma fille qui sort avec ce gnome. Mais t'as une fille bébé, tu me l'avais même pas dit. Faites-guerre que M. Seymour, il a sa mère sur votre cuisse. Ah oui, je sais. On s'est rencontrés hier soir à une soirée techno. Il danse super bien, un bébé. Et puis de fil en aiguille, bah... M. Seymour, je savais pas que vous aimiez... Quoi ? La techno ? Je kiffe. J'adore. Du coup, vous êtes... Ensemble, ouais. Enfin, on verra, hein. Oui, de toute façon, on a le temps. Enfin, surtout moi, hein bébé ? Coquidou ! Mais la différence d'âge... Mais il n'y a pas de différence d'âge. Quelle différence d'âge ? Il était sympa, de Gaulle. C'est marrant, mais je préférais quand tu parlais pas, t'étais plus beau. Et Emma, elle le sait que vous êtes... Rentrer en retard, oui, je lui ai envoyé un texto. Bon, t'as d'autres questions ? Ah oui, il a une centaine, facile. Allez, on va se coucher. Ouais. Mais il est 16h30. Oui, je sais. Tu viens ? Oui. Alors, au final, est-ce que je sors vraiment avec la fille d'Elie Semoon ? Et bah, je te laisse me dire en commentaire ce que t'en penses. Je te le dirai dans une prochaine vidéo. Mais je vous avais quand même promis une grosse annonce. Alors, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Je vais jouer dans mon premier rôle au cinéma avec Ellie Semoon. Et ouais, les gars, c'est dans le prochain film du cobut. Ellie Semoon m'a donné un rôle de composition. Je joue un youtuber débile. Je sais pas pourquoi il a fait appel à moi. Mais bon, j'ai travaillé pour me mettre dans la peau du personnage. Ah, j'ai fait un croppé sur le pas de danse, moi. Ça s'appelle Du Cobu passe au vert. C'est le cinquième volet de la saga. Et il sortira le 3 avril. Donc voilà, c'est mon premier rôle au cinéma. Et c'est concrètement grâce au succès de ces vidéos-là que j'ai pu avoir ce rôle-là. J'ai trop hâte de vous montrer ce film dans lequel, franchement, j'ai eu une scène extrêmement drôle. Vraiment, je me suis éclaté à la tournée. Je peux pas vous montrer beaucoup d'images. Mais restez à l'affût, je pense que la vidéo bande-annonce va bientôt sortir. Gros banger, quoi. On se retrouve mercredi prochain à 18h30. Moi, je vais retourner sur mon montage sur lequel je suis à la bourre. Ciao ! Bonjour, c'est Sémon. Eh. Il a pas de fil, il est Sémon. Il est 8h du matin, qu'est-ce que tu fous là, toi ? T'as dormi ici ? Oui. Sur le canapé ? Non. Dans la chambre d'amis ? Non. Dans la baignoire ? Non, je vais dormir avec Emma dans son lit. C'est une cuillère. C'est une cuillère. C'est une cuillère. Je vais récupérer. Je vais me chercher une bouteille de vodka. C'est une cuillère. Vodka. C'est une cuillère. C'est une cuillère. Ah ah !